salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo développe avec corbeau je suis en train de réfléchir à l'histoire de des tâches j'aimerais bien j'aimerais bien arriver à faire cette histoire des tâches j'ai peut-être une vague idée de comment ça peut ne pas surcharger la table de jeu quand c'est pas utilisé et comment ça peut se gérer de manière plus ou moins automatique et simple surtout ça en fait sans surcharger l'interface quand c'est utilisé on va partir sur l'interface maître de jeu c'est celle qui est en local celle qui se charge plus rapidement donc si j'arrive à le faire là après à décliner chez les joueurs c'est plutôt simple et histoire de pas faire de trop de conneries on va commencer par faire une sympathique sauvegarde voilà comme ça une fois que j'aurai bien m'a rêvé le champ de bataille je serai très content de retrouver les choses en l'état l'idée c'est quoi l'idée a déjà c'est de d'implémenter avant même de parler de token de quoi ou de caisse c'est d'implémenter un layer supérieur à commencer par le supérieur une fois qu'on leur a fait on verra si on fait l'inférieur mais je pense pas donc je dirais un layer supérieur on active et comme la table de jeu se recharge quand elle repère qu'il est activé on a demandé son activation il le fait apparaître sinon il n'est pas là ce qui veut donc dire que déjà à la base il faut que dans la base de données y est l'information du top player activé ou pas donc je vais aller prévoir alors une nouvelle table une nouvelle table pas en fait puisque j'ai déjà plein plein de tables qui sont actuellement active et que je pourrais peut-être tout simplement utiliser voyez ici j'ai toutes les tables qui me servent et et j'avoue que j'en ai une ici qui me sert à différents trucs de mise à jour et je me demande si je ferai pas simplement ici dans la structure dans la structure je dirais rajouter une colonne qu'on va appeler top player avec un seul y merci top player et on va partir du principe que c'est une du texte plus qu'une int ça me permettra de rentrer comme texte bloc ou non et du coup d'aller chercher le mot exact et de l'insérer directement dans la css voilà donc top player on va dire que la ligne 1 c'est pour le champ de bataille et que la ligne 2 c'est pour l'explorateur peut-être qu'un jour ça sera pour l'explorateur on va commencer gentiment on va commencer très gentiment pour l'instant on va la mettre en bloc on verra si après dans l'explorateur c'est vrai que ça serait utile aussi dans l'explorateur quelque part quelque part ça serait utile dans l'explorateur mais bon champ de bataille commençons par le plus compliqué le champ de bataille donc dans la table maj à la ligne 1 top layer ok voilà j'ai un endroit j'ai un endroit où je peux stocker si j'affiche ou pas le top player maintenant où est-ce que je parle de top player honnêtement voyez que ça ici c'est ça qui gère l'apparition de l'eau et l'apparition de l'ombre des nuages en dessous c'est ça qui c'est ça qui récupère les infos c'est là qu'on récupère les infos ça veut dire que là je peux récupérer mon top player dans la foulée puisque je récupère plein de trucs je récupère mon top player et 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 je vais venir le rajouter on va appeler ça s top top player voilà ce qui veut dire que désormais j'ai récupéré le contenu de la colonne top les top players id one donc je sais si c'est bloc ou non bien ici voilà ça 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 c'est l'ouverture de la casse principale c'est l'ouverture de la casse principale et la casse principale se ferme ici ce qui veut dire que ici ce qui veut dire que ici je pourrais commencer à parler de top player on va partir du principe que c'est rigoureusement le même délire que la case qui est en dessous ce qui veut dire qu'elle s'ouvre comme ça je réfléchis parce que j'ai des effets météo et la coloration qui sont à l'intérieur du conteneur d'en bas ça veut dire que si je mets une dive au dessus dans l'état actuel des choses la dive sera au dessus de l'effet météo et au dessus de la couleur d'ambiance faudra voir si je vais commencer comme ça parce qu'à mon avis faudrait que je sorte ces cases là pour les mettre ailleurs mais on va partir du principe que pour l'instant voilà la météo et la couleur on s'en fout voilà ici on a une deuxième dive qui a exactement la même taille même largeur la même hauteur la même façon de fonctionner que celle qui est en dessous que celle là elle ne contient aucun token elle ne contient aucun token et c'est là qu'on va être un petit peu astucieux c'est à dire que je vais partir du principe qu'à partir du moment où je mets une map qui a des étages ça veut dire que j'ai dessiné la map j'ai dessiné la map avec l'étage au dessus elles vont ensemble elles vont de pair est ce qu'on va faire c'est que je vais leur donner le même nom je vais leur donner le même nom si ce n'est que celle qui au dessus elle va s'appeler top au début donc top quelque chose si je fais catacombes qui a un étage je l'appellerai top catacombes c'est un voilà c'est une règle de de nommages et que je vais pas dire simplement pas mettre top remettait avec un underscore et au lieu de la mettre dans le répertoire map qui ferait qu'elle serait listée parmi toutes les maps accessibles je vais la mettre dans un répertoire à côté de map qui va s'appeler top qui ne contiendra que les versions top des maps et ce qui veut dire qu'en fait du coup j'ai même pas besoin de mettre le thé puisqu'elles sont dans un répertoire différent donc elles peuvent même avoir le même nom interruption momentanée du service parce que ma maman m'a appelé donc j'ai parlé avec ma maman mais j'ai bossé pendant ce temps j'ai bossé j'ai réussi à mettre en place le le fait que la dive passe par dessus ou pas moi qui avait fait une erreur de copier-coller tout connement si ça vous intéresse mais vous irez voir dans la vidéo avant et vous chercherez qu'est-ce que j'ai pas emporté dans mon copier-coller qui fait que ça ne marchait pas j'ai il n'est pas exclu du coup que le la météo et la coloration passe bien par dessus le second étage ce qui est plutôt chouette j'ai fait un petit bouton qui est vous allez vous montrer voilà j'ai fait un petit bouton ici qui pour l'instant est juste décoratif il n'est pas encore beau juste là comme ça pour faire apparaître ou disparaître la dive de dessus donc quand je clique hop ça me met le top layer ça cache les tokens quand je reclique hop ça fait disparaître le top layer et ça me remet les tokens et les tokens sont parfaitement bougeable donc ça c'est c'est pas un problème la petite astuce puisque en fait l'ordre des tokens le fait qu'ils soient les uns sur les autres c'est lié à leur position sur la fenêtre alors éloignement du haut de la fenêtre en pixels ça donne un chiffre et ce chiffre c'est leur z-index c'est comme ça qu'on sait qu'ils se passent dessus ou dessous et en fait le le lay le layer top lui-même un z-index donc il faut pas que mes tokens se retrouvent à choper un z-index supérieur à celui du top layer top layer sinon il passe au dessus mais c'est pas si inutile que ça c'est pas si inutile parce que ça veut simplement dire qu'à partir du moment où je veux qu'ils soient au dessus j'ai qu'à leur filet un z-index plus un certain nombre alors j'ai mis le z-index du top layer top layer à 4000 voilà il est là 4000 ça veut dire que tout ce qui a plus de 4000 en z-index apparaît au dessus du top layer top layer le truc qui est un peu compliqué le truc qui est un peu compliqué c'est que le z-index se calcule automatiquement quand on déplace un token et je vois pas encore comment je peux indiquer que faudrait que j'arrive à indiquer que ce token là je le veux à l'étage supérieur si j'arrive à indiquer que ce token là je le veux à l'étage supérieur à chaque fois que je le déplace je récupère son z-index et je lui ajoute 4000 c'est pas inintéressant mais ça commence à être chaud patate puisqu'en fait si je veux indiquer qu'il doit être à l'étage supérieur je dois passer par la base de données et quand je le déplace quand je le déplace je fais appel à de l'ajax ça veut dire que c'est au moment où je traite l'ajax qu'il faut que je récupère la valeur et que j'ajoute ou pas c'est vrai c'est pas à gagner c'est pas complètement gagné en fait soit c'est ça et du coup je n'ai qu'une seule rangée de token sur le côté comme d'habitude classique soit c'est pas ça et ça devient un peu plus tendax parce que ça veut dire qu'en fait il faut que le top lay et le top layer il est ses propres tout cas et que quand j'active le top layer les tokens qui sont sur le côté qui sont ceux d'en bas disparaissent que ça soit remplacé par les tokens de ceux qui sont en haut soit c'est ça donc ça c'est la première solution c'est les mêmes tokens pour tout le monde et j'arrive à indiquer à quel étage ils sont soit c'est 2 2 roster de tokens qui se remplace l'un l'autre en fonction de ce que j'affiche soit c'est les tokens d'en haut et d'en bas sont affichés tous les deux en même temps sur la droite de la table et pour rappel je ferai pas des combats où il y a 20 aucun différent ce serait trop ce serait trop le bordel vous avez même remarqué que lorsqu'il ya des groupes d'adversaires au lieu de mettre 5 figurines je fais un gros socle avec des petites figurines dessus je traite ça comme une seule créature à trois solutions trois solutions honnêtement la plus sympa plus technique aussi c'est d'arriver à faire en sorte juste en cliquant sur un bouton d'indiquer que je balance tel token en haut le problème de cette solution problème de cette solution c'est que quand je cache les tâches du dessus je fais pas disparaître les taux cas ça qu'ils vont toujours apparaître au dessus de la carte du tout et on pourra pas faire la différence contre ceux qui sont dessus ceux qui sont en dessous donc même si elle est séduisante au premier abord parce qu'elle réduit l'utilisation de token dans l'effet faire apparaître disparaître les tâches du dessus ne va pas faire apparaître ou disparaître les toucan donc elle n'est pas valable donc elle est éliminée ce qui fait qu'il me reste les deux solutions soit ça se remplace soit ça s'affiche côte à côte le problème de remplace le problème de remplace c'est que je n'ai plus accès aux tokens qui sont en bas quand j'active le haut or si ça fait juste apparaître un premier étage de maison quelqu'un peut se mettre à la fenêtre et vouloir tirer sur quelqu'un qui dans la rue donc en bas donc il faut que je puisse quand même toucher à ceux d'en bas donc ça veut forcément dire que il me faut les tokens qui apparaissent en juxtaposition j'ai pas le choix j'ai pas le choix il faudra que faudra que je sois un grand garçon et que je me limite en même temps techniquement faut bien avouer que sur le top layer il y aura pas non plus 50 token qui attendent quoi c'est pas des batailles rangées donc ça devrait être gérable alors peut-être qu'il va falloir que je réduise la taille générale de de ça voilà peut-être que cette taille là et du coup trop grande parce que quand je vais mettre 5 tokens en haut ça va me prendre cette place là et il faudra simplement que ici là là où il n'y a rien il y est l'équivalent de ça mais pour le top players ça fait un truc bizarre ça fait que ceux qui sont bas sont physiquement en haut et ceux qui sont en haut sont physiquement en bas mais on joue plus souvent sur le bas où c'est logique qui reste en haut et bien on va faire ça il reste une interrogation l'interrogation c'est et les joueurs je peux multiplier les tokens je peux faire apparaître deux tokens ayant la même apparence leur mettre moi même le même nombre de points de vie la même armure ça demande un petit peu de placement en fait ce que je ne peux pas faire quelque part c'est récupérer est-ce que je peux pas le faire en fait est-ce que je peux pas récupérer les tokens est-ce que c'est pas la solution est-ce que c'est pas la solution de récupérer les tokens de les faire en double que techniquement c'est pas tant qu'il y en est à l'étage qui m'intéresse tant que ça c'est qu'un token puisse passer de l'un à l'autre c'est à dire que quand je crée un token il apparaît sur le côté droit en deux versions la version au rez-de-chaussée et la version à l'étage est-ce que c'est valable ou pas est-ce que c'est valable ou pas sachant que cette version à l'étage je peux ne la faire apparaître que quand j'ai décidé qu'il y avait un étage je peux donc les faire quand je fais disparaître l'étage je peux faire disparaître les tokens ou pas ça serait intéressant qu'ils soient liés en vrai ça serait intéressant qu'ils soient liés ça serait intéressant que sur la droite y est en bas une deuxième catégorie qui reprend les tokens du haut mais qui n'a pas les points de vie qui n'a pas la défense qui n'a pas l'apparence ça veut dire qu'ils sont liés à l'apparence du premier token ils ont la même ce sont des doubles en fait c'est des c'est des doppelganger comme on dit ce sont des doubles ça veut dire que j'agis sur le token du haut qui est le seul à avoir les vraies infos et c'est simplement un clone de celui dans haut dans haut sur l'écran pardon sur le layer qui apparaît en bas et donc en haut ça ça peut marcher ça ça peut marcher et ça m'évite ça m'évite d'avoir à créer des tokens pour rien ça c'est intéressant et non seulement c'est intéressant mais en fait je suis en train de me dire que j'ai peut-être même pas besoin de faire une deuxième ligne en bas il suffirait que là où il ya le portrait du token au lieu qu'il y ait un portrait il y en est deux un portrait pour faire apparaître en bas un portrait pour faire apparaître en haut ça c'est pas mal ça c'est méchamment pas mal ça c'est méchamment pas mal ça résout tous mes problèmes alors ça étend un petit peu en longueur tout ce qui est interface sur le côté là c'est le truc chiant c'est que ça commence à moi les joueurs n'y voient rien les joueurs s'en fout mais moi ça me prend quand même pas mal de place et de plus en plus mais en même temps ça rajoute une telle fonctionnalité je pense qu'à terme ce que je vais faire c'est que tous les effets spéciaux qui sont sur la gauche je vais sûrement les foutre en bas parce que moi vous voyez en bas j'ai rien en fait j'ai pas de cartes de raccourcis de le ban me sert à me sert à que dalle donc je pense que je vais migrer tous les effets spéciaux en bas ce qui fait que je vais pouvoir coller ma fenêtre un peu plus sur la gauche et on va faire ça on va faire la double image c'est pas mal comme idée ça c'est vraiment pas mal double image c'est intéressant c'est très intéressant double image commençons simplement double image voilà toutes les images sont là ici on a les trois joueurs et ici on a la boucle qui fait apparaître autant de trucs qu'il y a de penj et en vrai c'est ça toujours si relou d'arriver à sélectionner quelque chose qui est trop long voilà ceci c'est le lien qui fait apparaître l'image ce qui veut dire que si j'en mets deux si j'en mets deux voilà ce que ça fait alors ça va ça va tout gentiment décalé on a compris mais ça m'en fait deux ça m'en fait deux et je vais même vous dire un truc fou mais est-ce que ça serait pas ça serait compliqué de mettre ça à moitié le visage à moitié allumé pour m'indiquer si c'est en haut ou en bas ça serait compliqué c'est pas tant que ça serait compliqué la question c'est est-ce que ça serait lisible je pense que ça serait pas lisible honnêtement je pense que ça serait pas lisible donc ce qu'on fait tout simplement tant pis on va rester avec deux images pour l'instant le temps de trouver mieux que ça ça veut dire que ce menu 2 il faut pas qu'il fasse 120 on va le prendre à quoi 100 145 et 25 voilà un petit peu plus encore et on sera bien donc on va dire moins 170 et 160 voilà il n'y a plus qu'à pousser tout ce qui est histoire de point de vie il n'y a plus qu'à pousser tout ce qui est histoire de point de vie et puis alors ça du coup c'est ici 475 on va ça va ça va j'ai donc deux boutons j'ai donc deux boutons pour l'instant ils servent tous les deux la même chose c'est à dire si j'appuie là voilà voilà les deux s'allume et les deux servent à faire disparaître le même token parce que c'est le même token toute l'astuce toute l'astuce va être de dédoubler les tokens je pense je suis en train de faire le mauvais truc je suis en train de copier coller les tokens les images de token n'est pas les tokens voilà c'est ça c'est ça les tokens des pnj c'est autrement plus balaise je me disais c'est court quand même c'est tout ça que je copie et en fait là la petite astuce qu'on va faire c'est que concrètement il n'y a qu'un seul qu'une seule info que je veux pas récupérer c'est celle là je ne veux pas que mes deux tokens clone partage leur visibilité ils partagent tout le reste tout ce que l'un à l'autre là sauf la visibilité il va falloir que j'aille stocker la visibilité ailleurs et il faudra trouver où soit dit en passant je vérifie ils seront tournés dans le même sens ils auront la même couleur tout ce que l'un à l'autre loi ils auront la même taille de le token tout fonctionne pareil là par contre c'est pas pareil ça veut dire que ici il faut que je récupère la visibilité ailleurs déjà et j'ai pas 40 milliards de solution j'ai pas 40 milliards de solutions mais j'en ai certaines qui peuvent être très sympa vous allez voir je pars actuellement avec une variable 40 de 4 pour faire tout comme 4 5 6 7 8 9 10 si je déplace la visibilité à 4 multiplié par quelque chose plus quelque chose par exemple je vais l'appeler timeCount je vais remettre mes lunettes pour pas niquer mes yeux je vais dire que timeCount est égal à s-count plus 100 même encore plus fifou 10 count si je mets pas les bons signes ça va pas le faire fois 100 ce qui veut dire que ce token va aller chercher la visibilité non pas à la ligne 4 mais la ligne 400 du coup on y croit toujours et notre chair est-ce visible est donc égal à visible du coup je retrouve mon visible je peux dire ici alors j'ai déjà moi j'ai déjà visible donc c'est c'est pas s donner s 6 et je vais me passer de ça donc si variable si visible décale bloc est-ce visible 1 ou est-ce visible 0 3 pour moi ça passe je retrouve la visibilité sur une autre ligne toute la question maintenant c'est être capable d'arriver à tripoter la ligne des 400 on va pas faire le x 100 on va faire plus 396 comme ça ça va me choper 400 pour le premier 401 deuxième 402 pour le troisième 403 etc etc et j'ai même te dire plus que ça on va faire plus 400 on réfléchit on réfléchit je veux que mon joueur un soit un monde de solde de contre 303 donc lui je veux que ce soit le 4 donc 400 ouais c'est ça lui c'est 404 ok donc disais-je il faut juste que je sois capable d'arriver à tripoter la ligne 404 pour tripoter la ligne 404 il suffit que mon deuxième image n'aille pas chercher 4 mais 404 et 405 et 406 il faut ici que j'aille chercher la visibilité du second parce qu'ils ont des visibilités différentes on va juste voilà une réponse 2 je fasse la même gymnastique au dessus thème coûte voilà je vais chercher fut visible à la ligne 404 ok et il me faut simplement ici un truc qui s'appelle visible 2 et il faut que ce visible 2 j'ai même pas besoin de faire ça en fait c'est ce que j'ai qu'à récupérer thème compte et ici c'est visible 2 et par contre elle l'image ne change pas c'est l'image 4 et après le reste c'est pour activer les effets je pense que ça va marcher je pense que ça va marcher c'est à checker mais je pense que ça va marcher qu'il faut pour le test on va juste faire 404 on va mettre quelques valeurs on va mettre tous en nom mettre des valeurs peu importe une valeur c'est joli et en vrai je les mets alors que j'ai rien besoin de mettre parce qu'en fait je ne me sert pas de ces valeurs là parce que je vais chercher les valeurs de la ligne de la ligne d'avant je remplis ça juste parce qu'il faut remplir quoi ok ce qui veut donc dire que j'ai mon 400 je vais mon 404 j'ai ma ligne 404 alors curieusement je peux pas le déplacer mais un truc intéressant c'est que si je bouge lui il suit les mouvements c'est calqué sur ses mouvements à l'autre c'est l'autre que j'arrive à bouger c'est pas inintéressant hein c'est pas inintéressant mais euh c'est compliqué à comprendre c'est compliqué à comprendre euh je sais ce qui coince le pointer event j'ai un pointer event non ici dans le layer qui fait qu'il ne réagit pas et qu'en fait je chope là 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 le token d'en dessous est-ce que je peux pour chaque image dire vous les cocos vous comprenez qu'on puisse vous cliquer dessus voilà il faut que je vais faire 700 ça peut pas marcher ça ne peut pas marcher parce que c'est pas lui que je déplace pour calculer où il est je vais récupérer ça le x pos et le y pos de son patron on va dire or il faut pas que je récupère le x pos et le y pos de son patron il faut que je récupère le x il faut que je récupère le x un 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 du coup elle se déplace elle écrit toutes ces infos de déplacement la ligne 404 mais elle va chercher toutes ces infos d'état la ligne 4 et si je la fais disparaître même d'ailleurs je la laisse tiens je la laisse pas un souci j'enlève l'étage l'autre qui est en dessous elle est certain visible mais elle a la bulle si j'enlève la bulle celle qui est au dessus elle l'a plus non plus elles sont liées par l'état et elles ont pas la même position ça marche ça marche ça veut dire que si la carte de l'étage c'est un png transparent je vois les figues en dessous je peux même cliquer dessus et les déplacer en dessous parce que le il n'y a pas de pointer events et je peux déplacer quand même les figurines à l'étage ben ma foi ça fonctionne il me reste plus qu'à faire la même chose avec les trois tokens des joueurs c'est à dire récupérer tout ça et en faire des clones ici ici token clone des joueurs nous voilà de retour après une petite acrobatie qui fonctionne quelle est cette petite acrobatie la petite acrobatie c'est que tout ce que j'ai écrit dans le nouveau layer je l'ai réécrit mais je l'ai réécrit de manière un peu space c'est à dire que comme c'était écrit avant c'était du langage html mélangé de php de temps en temps j'ouvrais une balise php pour récupérer des infos et après je retournais dans le html et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement inversé le langage c'est à dire que maintenant toute la div est en php et j'écris en php du html donc je ne sors pas du html pour faire du php je suis dans du php et j'écris du du faux html en fait il a fallu inverser la syntaxe de toutes les phrases et pourquoi se livrer à ce charmant petit jeu mais maintenant que tout est en html je peux conditionner maintenant que tout est en php pardon parce que c'est un peu mentalement épuisant maintenant que tout est en php je peux conditionner l'apparition de tout ça à la vérification d'une variable et ça veut dire que concrètement si top layer n'est pas activé rien ne va s'afficher en invisible donc pas de chargement de token caché dans un coin ce qui fait que si je mets pas de top layer tout connement il n'y a pas de token clone et du coup il n'y a pas à les charger et ils n'alourdissent rien du tout ce qui est plutôt cool de mémoire et pas de mémoire puisque en fait je vais justement vérifier pour pas avoir à le faire de mémoire voilà c'est ça la variable top il y a marqué bloc ou non c'est ça qui définit si je suis en layer ou pas la variable top il y a marqué bloc ou non ce qui veut dire que ici 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 je pourrais même être super vicieux je pourrais être super vicieux parce que je suis en train de me dire plutôt que de créer la div du top layer en html je pourrais la créer en php ce qui veut dire que si je n'active pas le layer il n'y a même pas une div vide invisible au dessus de tout il n'y a rien si j'active le layer elle est là elle a son background elle a ses tokens devant c'est pas mal ça c'est pas mal vous allez voir c'est tant mieux que quelque part ça va me permettre de montrer comment est-ce qu'on inverse le langage voilà ça c'est du langage html avec de la css à l'intérieur etc etc ce que je vais faire dans un premier temps je vais l'apprendre je vais la coller dans le php qui qui comprend plus rien puisque c'est du html il comprend pas ce qu'on lui demande et je vais lui dire voilà ce qui se passe tu vas écrire ça et lui comme un con il va écrire ça et une fois qu'il aura écrit quand le navigateur va le lire il va voir du html et ce qu'on va faire en fait à l'intérieur c'est que j'ai plus besoin de savoir si je dois la display ou pas puisqu'en fait je vais la faire apparaître si le top est sur bloc donc il n'y a pas de question de display résolu ici il faut que je récupère la largeur qui est une variable php ça veut dire qu'il faut que je sorte du php et on retourne dans l'écriture comme ça url top j'insère my map je retourne dans l'écriture background no repeat z index 4000 ce qui veut dire que concrètement je n'ai pas besoin de la mettre ici et tout pareil la fin du top layer ça doit pas être une div écrite comme ça ça doit être un écho voilà tout s'écrit en php à partir d'ici voilà à partir d'ici toute la div top layer s'écrit en php ce qui veut dire que je peux dire ici que si stop est égal à bloc si stop est égal à bloc bah je fais tout ça et donc si stop est pas égal à bloc bah je fais rien de tout ça et donc il y aurait rien sur le papier ça devrait marcher vérification là j'ai le top layer qui est affiché alors on va pas gentiment lui laisser quelques secondes pour se rafraîchir vous voyez que tout est toujours en place tout s'est écrit tout s'est écrit en php et tout est en place parce que j'ai mon top layer activé je désactive le top layer je peux bouger ceux d'en bas je réactive le top layer tout le monde réparer en haut ça veut dire que quand mon top layer est désactivé tout disparaît mais comme les informations des positions et des états des tokens sont gérés par la base de données quand je leur ordonne de réapparaître ils réapparaissent à l'endroit où je les ai laissés en fait ça fonctionne ça fonctionne et c'est super léger ça fonctionne et c'est super léger parce que quand on n'est pas besoin il n'y a absolument rien qui est chargé même pas une divide c'est génial c'est vraiment c'est vraiment génial c'est vraiment cool c'est voyez c'est c'est pour un truc auquel je pensais ce matin je ne croyais pas que j'en serai à la fin ce soir ce qui veut dire que désormais je peux faire des cartes sur deux layers tant que les deux layers sont conçues alors typiquement c'est quoi imaginez une rue avec des maisons je peux faire les étages des maisons sur une carte png transparente on voit que les étages en fait et ça veut dire que il y aura des figurines qui seront à l'étage et à travers la carte transparente on verra les rues où il y aura les tokens qui seront dans les rues et si je cache le haut je fais disparaître le token du haut et du coup je découvre les tokens du bas donc il pourrait y avoir quelqu'un en rez-de-chaussée et quelqu'un à l'étage ce sera pas gênant et tout ça partage les mêmes points de vie voilà il faut juste avoir cette petite gymnastique de quand un token quitte le rez-de-chaussée pour aller à l'étage il faut l'éteindre au rez-de-chaussée et l'allumer à l'étage voilà il n'y a pas de truc magique pour lui dire maintenant tu passes à l'étage mais c'est quand même super light quoi c'est quand même super light cool super cool il va falloir que je me tricote un bouton meilleur pour afficher le top layer ça c'est sûr une maison une maison avec un toit peut-être un truc qui visuellement on comprend que c'est pour faire apparaître l'étage et ce qui est chouette ce qui est super chouette c'est qu'au final entre l'eau animée qui est là le rez-de-chaussée qui est là et l'étage qui est là pas marché sur l'eau animée il n'y a pas concrètement il n'y a pas trois étages mais avec cette logique que je viens de mettre en place rien ne m'empêche de faire des étages encore au dessus techniquement il suffit que j'ai un bouton pour dire on à l'étage numéro 2 et si on est à l'étage numéro 2 j'ai qu'à copier coller j'ai qu'à copier coller tout ce qu'il ya là voilà jusqu'à ici voilà j'ai qu'à copier coller ça et il suffit que top ça soit alors mais à la place de bloc ou non je peux le convertir en chiffres et mettre 1 2 3 1 c'est rez-de-chaussée deux premiers étages 3 deuxième étage et fonction du chiffre qui a et bien ça ajoute une couche où ça ajoute une autre là ça serait deux par exemple sif est stop et égale 2 et en dessous quand je copie coller mais il fait stop égale 3 mais à ce moment là il me faudrait un troisième bouton sur la droite des tokens pour aller faire apparaître troisième tâche je pense qu'en terme de gestion ça serait ça serait juste délirant de faire plus des tâches que ça pas de gestion pour l'ordinateur de 2 clairement de gestion pour moi en vrai ce serait très compliqué pour moi après d'arriver à jongler avec les 40 mille boutons sur le côté déjà là le fait qu'ils soient deux ça ne satisfait pas plus que ça faudrait vraiment que j'arrive à trouver un là moi j'arrive à trouver quelque chose de mieux et je suis même en train de vous dire non faut pas que je les enlève pas que je les enlève il faut que je les laisse pas que je les enlève si le top player est pas activé parce que j'ai besoin de savoir qu'ils sont encore activés au top player si j'en ai besoin mais ouais alors alors leur côté duo est pas génial vraiment pas génial à la limite s'ils étaient l'un au dessus de l'autre alors le problème c'est que si je les mets l'un au dessus de l'autre je suis obligé de les faire moitié plus petit et moitié plus petit c'était pas la peine de m'emmerder à faire des visages qui ressemble parce qu'on verra plus rien là c'est vraiment la taille minimale pour qu'on capte ce qu'il ya dedans et que ça me permette moi d'identifier sur la table de qu'il s'agit je sais pas je sais pas comment faire réutilisation du token ça ça me semble un peu obligé ou pas ou pas j'ai pas besoin d'avoir deux fois sa photo en fait aussi je sais pas franchement je suis en train de chercher je suis pas persuadé que faire moitié moitié ou au bas ça va fonctionner je pense que d'ici à trouver une super idée je vais rester sur ce système là j'ai fait les lignes 401 à 410 ce qui fait que alors 401 402 403 c'est les trois joueurs ce qui veut dire que il me reste 7 je peux faire cette au cas d'un double fait tactiquement je peux en faire 12000 mais là actuellement il ya des lignes suffisamment pour cette token je peux être en faire quelques en plus pour que on puisse tourner à 10 en plus des joueurs ce sera quand même assez bon chiffre pendant que j'y pense il ya quelque chose qui par contre se transmet pas l'étage pour l'instant sont les effets spéciaux et voilà on y est ça y est c'est fini je suis là sur la table d'un joueur il voit deux personnages en tant qu'il peut déplacer et un qui est un pnj qui embarque les infos du pnj si je bascule sur le maître de jeu c'est exactement ce qu'il doit voir si jamais je fais disparaître le layer je me retrouve avec un seul pnj sur une autre carte et lui aussi ça marche ça marche ça marche ça marche c'est assez marrant parce qu'en plus vous avez sous les yeux les derniers modifs 1 les barres de vie qui sont un peu plus cool avec un petit décor dessus et des petites flammes au dessus du tour pour qu'on voit bien pour voilà eh ben on va pouvoir aller dormir après tout ça maintenant qu'on a un champ de bataille à étage on a mérité petit sommeil avec les cadavres ciao